One Piece par Netflix, un bon début ? Ici on pose les bases, on découvre Luffy, le protagoniste principal, et aussi son premier ennemi, Alvida, la capitaine pirate. J'ai pas vous faire tout un résumé, mais on assiste ici à la première rencontre avec Toby, ainsi qu'à l'arc Shellstown. Les premiers membres du futur équipage du chapeau de paille, Zoro et Nami, apparaissent eux aussi. Et on découvre le premier membre de la marine, un petit peu important en tout cas à ce début, le capitaine Morgan le Hacher. Je pense que la majeure partie d'entre vous connaît déjà One Piece, donc parlons directement de l'adaptation. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une adaptation. Donc sur certains points de détail, certaines libertés sont prises au fur et à mesure de l'histoire. Et dans l'ensemble, ça reste assez fidèle au manga. Honnêtement, je trouve que Luffy est assez bien casté. Il a le regard pétillant, il a des réflexions candides, et on retrouve donc plutôt le caractère du chapeau de paille. Même chose pour Zoro, taciturne, puissant, assez ressemblant, rien à redire. Seul léger bémol pour moi dans parmi ses trois premiers personnages, Nami. Elle est pas totalement différente, ou pas bien particulièrement, mais je la trouve assez banale, et la première réflexion que je me suis dit en la voyant, c'est qu'elle aurait pu être dans une série télé française, type Nos chers voisins. Bref, un bon début qui donne envie de voir la suite, 13 sur 20.